Sur 50 mètres papillons, c'était l'heure du duel attendu entre Stravius et Manodou, les deux hommes forts de ces championnats. Mais le Picard rate son départ, il sera disqualifié. Je suis bougé un petit peu avant le départ, du coup j'ai plongé, j'ai senti que je suis disqualifié. Je le savais d'avance, après c'est quasiment une course perdue. Florent Manodou a le champ libre, il empoche un quatrième titre à Dijon et établit un nouveau record de France en prime. Le chalonnais Romain Sasso prend lui la médaille de bronze. J'ai réussi à gagner mes duels, j'ai fait un très bon sans-cro, j'ai pris énormément de plaisir sur toute la compète. C'est un tout, mais le champ libre je pense que c'est la plus belle émotion et je pense que ça s'est vu à l'arrivée comme si j'étais content. Elle était souffrante depuis deux jours, mais Camille Mufa n'a pas lâché. La championne olympique battue sur sa distance fétiche du 400 samedi s'est vengée sur 200 mètres crawl hier soir avec deux centièmes d'avance. C'est plutôt positif parce que j'ai réussi à sortir malgré tout de bonnes performances, aussi sur des nages que je ne fais pas trop comme le papillon ou le dos. Donc voilà, quand même plutôt satisfaite de ces championnats. Pour conclure la compétition dijonnaise, Stravius s'est rattrapé en gagnant le 200 mètres nage libre. Les champions français resteront à Dijon quelques jours avant de se plonger dans les championnats d'Europe à Erning au Danemark à partir de jeudi. Je sais qu'il va faire beaucoup, beaucoup de courses encore, donc Michel Pratier l'a dit tout à l'heure. Merci. Merci.